bonsoir à tout le monde je suis content je me suis pas fait gazer mon nez non on pouvait pas se faire gazer on n'était que 200 à messe mais mais il y a plein de choses à dire par contre si je prends la vidéo alors que j'avais pas prévu d'en faire une tout de suite c'est que je lis des choses mais il faut qu'on vraiment qu'on on peut pas s'unir sur nos différences si on continue de lire des choses comme ça et je vais dire le début de ce que j'ai lu et la suite je vais m'étouffer dessus d'accord on ne peut pas combattre le fn simplement parce qu'il est contre l'émigration tout ça simplement sans expliquer tout ce qu'il est sans lire son programme la casse du travail et écoutez moi bien le racisme le racisme le problème sociaux de la misère il ya dix ans sur internet j'ai dit tant qu'il y en a un assis par terre on s'arrête pas voilà donc je comprends tout le monde c'est à dire ce qui est comme mon ami patrice d'olfo qui explique la violence policière et qui dit qu'il ne peut pas témoigner du racisme dans la police et c'est tout à fait logique c'est tout à fait logique d'abord pourquoi parce qu'il n'y a pas des grandes tours autour de chez lui avec des quartiers complets qui qui avec plein de gens entassés parce que la france est grande et donc entre paris marseille lyon lille toutes les grandes métropoles je veux dire il ya aussi les préfectures qui sont quand même pour certaines assez balèzes et puis suffit il ya des petites villes qui sont des fois quasiment fait de trois quarts de haut il ya la ville et les trois quarts d'elle sont sont du béton et c'est des petites villes mais aux trois quarts bétonnés et qui peuvent être dans une conjoncture de du jeu avec 70% de chômage tout ça la violence tout ça tout ce qu'on peut on nous matraque à la télé pour détester les gens qui y vivent c'est à dire ils sont tous des voleurs mais tant qu'on y vit pas tant qu'on ne voit pas on ne peut pas comprendre donc le simple fait d'être contre les migrations c'est à dire parce que quand on dit on est contre les migrations c'est à dire qu'on est aussi contre celle qui est arrivée hier avant-hier l'année dernière le siècle d'avant on est contre tout ça on est un putain de salopard de raciste consanguin qui n'a rien compris à son propre pays voilà donc on risque pas de sauver le travail la retraite le ceci et le cela en commençant pas ne pas reconnaître que le début c'est ça et go tous d'accord la petite maman qui part faire ses ménages donc je sais pas quelle cité pour faire trois heures de train et gagner 700 euros par mois et revenir tous les soirs avec autant de train ou de métro ce que tu veux de RTP ce que je m'en bats les couilles c'est le la marque du train mais on ne peut pas laisser les personnes de côté simplement parce qu'elle n'aurait pas les ancêtres sur trois siècles dans le pays d'accord et prétendre qu'on va défendre le social c'est pas vrai le fascisme celui qui 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 monte les uns contre les autres qui se sert des uns contre les autres d'ailleurs vous avez dans les droits sociaux les droits du travail et compagnie dans le siècle dernier vous avez fait des terribles erreurs aussi les syndicats et compagnie d'accord et comme ça a été filmé et tout c'est repassé en boucle à un moment et pas pour rien parce que vous pourrez chercher ces archives là c'est à dire des immigrés qui arrivent et qu'on voit entassés dans des bureaux avec des grillages sur les vitres parce que les syndicalistes et les travailleurs leur jettent des pierres sur eux plutôt que sur les forces de l'ordre et sur les les préfets qui ont fait ça d'accord les préfets qui protègent le patronat ça a fait tâche même si c'était à un endroit et que la france est grande donc aujourd'hui on se sert de ces petits trucs ces petites conneries donc voilà donc aujourd'hui il s'est passé ce qui s'est passé à messe moi j'aurais aimé être à paris mais je l'ai hier j'ai lancé un appel c'était un peu tard et puis on a pu voir un petit peu mais c'est pareil pour s'organiser quand on est on est pauvre il faut dire le 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 mot enfin on n'a pas le moyen financier de faire comme on veut en étant en règle et aujourd'hui ne pas être en règle c'est dangereux on est d'accord pour tout le monde pour tout le monde surtout quand on n'est pas d'accord avec le le l'état castaner l'allemand et tout ça j'ai même pas envie de dire macron tellement que j'ai pas envie de lui accorder l'état donc voilà bref on on a eu la date de cette journée peu de temps avant quoi en fait donc c'est pas facile de s'organiser à plusieurs pourtant il y a encore le le potentiel je peux dire au collectif adama que si la semaine dernière pour sa leur cause il y avait 1200 personnes à messe et que cette fois ci que 200 c'est peut-être que les mille qui manquent était avec vous ce qui est une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle donc c'est que messe il y a aussi un peu partout faudrait voir un petit peu avec les autres villes voir un petit peu comment comment ça a bougé et donc s'organiser pour la suite maintenant je veux je veux réagir par rapport à ce que j'ai vu à messe ce que j'ai vu à messe c'est évidemment à 200 300 personnes je sais pas pas peut-être pas on n'arrive pas à 300 300 c'est les flics ils étaient 300 peut-être bon voilà c'est assez rigolo au début comme je suis arrivé un des premiers j'ai vu tous les gendarmes et tout ça j'ai vu les rg tout je me suis dit putain tout ça pour moi j'étais un peu emmerdé je me suis dit va rien à voir je vais être comme un con quoi tout seul et non puis c'est arrivé un peu les gens j'ai retrouvé des amis puis des fois voilà un peu plus tard certains m'ont pris en photo pas sur mon meilleur profil mais bon ça ça permet de garder en mémoire quelque chose qui s'est passé je veux parler aux gens qui foutent la merde à chaque fois que le peuple se réunit je veux parler aussi à la police du jard de sel à qui j'ai adressé la parole d'accord et qui a interpellé un journaliste du républicain qui a voulu me demander d'où venait cette façon de voir les choses parce que j'ai dit simplement en observant vu le commandant des crs aller voir des jeunes et leur expliquer ses ordres et donc un assement le nassage en fait c'est lui qui l'a décidé et tout simplement parce que le préféré préfet lui avait demandé d'évacuer donc il a dit je ne peux pas vous laisser partir manifester mais on m'a demandé hors de vous évacuer moi je préfère vous autoriser à rester sur place à condition que vous me promettez de pas nous faire courir et ça s'est bien passé et j'ai quand même été assez surpris de voir la façon qu'il aura parlé surtout qu'il est en force ça serait l'allemand il aurait profité justement du peu de gens pour faire un maximum de dégâts c'est pas le cas c'est ce que j'ai constaté donc je suis allé voir ce enfin j'ai demandé à aux deux premiers crs des anciens en plus un c'était beaucoup de cheveux gris donc comme quoi quand je vous dis qu'ils peuvent pas balancer leurs jeunes ténieux de partout ils peuvent les garder que là où ils peuvent créer les violences parce qu'ils ont comme dit un certain Jean-Luc Mélenchon ce sont des officiers politiques dans certains syndicats et donc comme ils peuvent pas être partout et bien on les met là où ça craint le plus c'est à dire là où ils peuvent foutre la merde le plus voilà et il n'y a pas que ça s'il y a des officiers politiques c'est qu'il y a des politiques de partout d'accord donc souvent cagoulé ça on le sait on en parle assez souvent mais là je veux dire quelque chose quand moi je veux je veux je veux je veux parler aux policiers au crs au patron des crs je demande simplement si c'est bien lui le patron parce que ça peut être simplement un adjudant comme ça qu'on a envoyé quoi et oui oui c'est lui tout ça et qu'est ce que vous lui voulez non je vous demandais juste si c'est le chef oui et qu'est ce que vous lui voulez j'ai un mot à lui dire mais vous inquiétez pas je vais me débrouiller non non monsieur restez ici tout ça non je vais le voir comment ça si vous faites pas ce que vous voulez moi je veux voir le chef et je suis allé voir le chef c'est à dire qu'il me courait derrière les deux crs moi je marchais tranquille je vais voir le chef et le chef je dis monsieur ce que je viens de voir je connais pas votre syndicat je ne sais pas de votre idéologie mais ce que je viens de voir le ras le bol qu'on a d'avoir des frères des sœurs qui se font tuer qui se font massacrer depuis des décennies par une idéologie malade et de d'autres dans votre camp c'est à dire sous la bannière de la fonction publique ce suicide souvent à cause de boulot qu'on leur fait faire et des 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 pressions qui à l'intérieur même toujours avec des idéaux malades ces idéaux malades qui rendent qui poussent à bout les autres d'accord qui ont besoin d'un salaire et qui pensaient faire un métier propre on a plein le cul et votre façon pédagogique d'aborder le problème franchement je vous dis merci voilà et là il y avait un journaliste du républicain qui est qui m'a entendu qui venait me voir derrière ça d'un coup on voit un gamin courir il court et puis des cs qui essayent de courir après et puis comme je vous dis les cheveux gris et tout ça commence à c'est plus proche de la fin de la carrière que du début donc il les a bien fait courir quoi mais on l'a accusé je crois de lui avoir jeté un caillou bon et derrière je regarde un peu les choses et après je vois une équipée qui s'en prend un homme qui est avec sa femme sa poussette et je vais voir c'est un militaire à la retraite depuis huit ans c'est à dire que le l'homme ça fait 15 15 mois je crois qu'il est qui fait les gilets jaunes tout ça et tout moi quand tu comprends jean luc mélenchon pourquoi je suis mélenchoniste parce que quand j'affiche mon mélenchonisme j'affiche une chose qui ne peut pas être d'extrême droite on ne peut pas être d'accord avec moi parce que je vote le pen puisque je suis mélenchoniste et ça mais ça permet de pas se faire chier à expliquer 40 millions de choses t'es tellement connu on connaît tellement ta façon de voir les choses que quand on dit je suis mélenchoniste ça veut dire simplement je vois les choses comme jean luc les voit en grande partie 95% d'accord parce que je n'ai pas je ne suis pas né en 51 je suis en 74 donc il a beaucoup d'avance pour voir les choses pour comparer à moi donc l'homme même pas il a sourcillé voilà mélenchon c'est normal c'est quelqu'un de bien voilà comment lui il reçoit c'est voilà donc déjà déjà si si on parle pas de capitalisme machin compagne mais juste d'humain on est on est d'accord et il me raconte il me dit je comprends pas tout enfin voilà il y en a un qui a voulu l'agresser parce qu'il était militaire simplement parce qu'on lui a dit qu'il était militaire et ça s'appelle des antifas ils se font appeler antifa moi j'ai écouté j'ai entendu un universitaire antifa expliquer un peu de trois choses et je suis allé lui parler pour lui demander parce que j'ai séparé un peu les choses c'est je sais pas moi je ne peux pas me déplacer dans une cause et voir les gens se chercher chercher la merde et foutre tout le monde dans la merde parce que le principe c'est d'avoir le maximum de monde donc nos anciens nos boiteux nos bancales nos poussettes tout ça on peut pas les amener dans le gaz on peut pas les amener dans la violence et c'est de ce discours que le mélenchon a toujours eu c'est pour ça que je l'ai aimé et le discours de la soeur à sa traorée c'est exactement celui-là quoi c'est ça que je veux dire donc dans l'après-midi j'ai su que vous étiez 100 000 un peu plus tard j'ai su que vous étiez 150 000 et au parcours sur le parcours de la journée j'ai pu voir ce qui s'est passé à paris et franchement putain c'est 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 énorme quoi voilà pas assez mais énorme des nouvelles comme quoi on va pouvoir se rassembler en manifestation maintenant je pense que c'est grâce au comité adama je vous le dis sincèrement les gilets jaunes les insoumis les communistes tous les syndicalistes dites merci au comité adama d'accord parce que si j'en reviens haut on ne peut pas accuser le FN que contre l'immigration écoute c'est simple c'est pas que contre l'immigration puisque du moment que tu parles de ça c'est surtout contre le racisme le FN d'accord qu'on le montre du doigt parce que si on pour sauver sa petite place et compagnie on fout le feu au pays comment tu protèges tes enfants c'est pas possible donc arrêtez de toujours mettre de côté l'immigration et tout puisque ceux qui sont victimes de racisme même étant nés ici sont liés à l'immigration et beaucoup au FN sont liés à l'immigration aujourd'hui et des haineux mais jamais ils accorderont aux autres ce qu'ils ont eu pour eux voilà donc ces gens là je leur dis clairement vous avez subi des humiliations que vous faites subir aux autres d'accord et c'est le cas ici à l'Iange le FN c'est 80% de gens qui n'ont pas d'ancêtre révolutionnaire en France voilà déjà donc ils ne viennent pas jouer les antifascistes avec moi parce que le fascisme il était italien déjà pour commencer et Marianne liberté qui a été fraternité n'a rien à voir avec le fascisme elle subit le fascisme à chaque fois qu'il montre son nez et accoste des gens comme vous donc je vais vous poser la question à ces universitaires qui sont donc majeurs envoyer des gamins de 14 15 ans jeter des cailloux elles sont où vos couilles il est où votre honneur d'homme et d'être humain surtout que ce sont des petits bas années la jolie barbe coupée rousse et compagnie l'universitaire avec elle lui d'être à la bingousse c'est pas le style du gamin qui court d'accord le style du gamin qui court c'est le style du gamin qui meurt trop souvent donc quand je montre par exemple la parole puisque tu ne veux pas me prêter ton micro toi l'universitaire à toi à qui j'ai expliqué ma vision de l'antifascisme parce que trop de gens sur ce facebook m'ont insulté parce que j'étais antifasciste et j'ai toujours expliqué l'antifascisme fait partie de la citoyenneté française on est antifasciste quand on est un citoyen français et digne de marial c'est on n'a pas à faire tout le cinéma accompagné mais vous là qui qui est plus souvent critiqué que les fachos eux-mêmes d'accord est-ce que vos comportements n'y sont pas pour quelque chose quand je dis je ne lis pas et je lis les gens j'en suis encore plus fier aujourd'hui parce qu'en fait quand on vous regarde vous êtes un fichet antifasciste parce que vous avez le cerveau plein de livres mais vous connaissez rien de l'humain rien de l'humain rien de l'2 et en plus vous êtes lâche parce que vous enverrez toujours le plus faible mettre une cagoule pour vous vous enverrez toujours le plus faible c'est à dire plus faible au niveau de l'âge le moins mûr le moins et puis vous laisserez crever quoi parce que la prison moi j'ai fait le tour et donc vos victimes à vous aussi je les ai récupérés et je sais comment elles finissent d'accord exactement comme l'enfant seul des quartiers qui voit dans les pires trafics des tontons et qui se fait comme il n'est pas de la même famille il se fait c'est un esclave quoi c'est un esclave donc à chaque fois les choses se ressemblent d'accord et vu que j'ai vu tout ça aujourd'hui sur la petite circonscription de mai j'allais dire comparé à l'immensité de la prise de conscience parisienne c'est pas la prise de conscience qui est parisienne mais ce qui s'est passé à Paris j'adresse un mot directement à madame Benbassa c'est pas la seule c'est surtout parce que justement l'immigration est visée par le racisme que nos cités nos quartiers sont peuplés par des gens venus d'ailleurs et qui sont français d'accord ils sont français qu'on le veuille ou non que ça vous plaise ou pas ils sont français on ne peut pas madame Benbassa demander aux organisateurs de s'excuser par rapport à des choses qui se passent à chaque fois il y aura toujours des groupuscules pour foutre la merde comme des groupuscules pour foutre le dawah devant vous avez su défendre la marche pour défendre les musulmans parce que j'ai pas envie de parler d'islamophobie machin compagnie ça me saoule ça me saoule il y a toujours un qui va faire blablabla et qui sauve personne ils savent personne donc madame Benbassa vous demandez aux organisateurs de s'excuser parce qu'il y a eu des propos antisémites graves mais quand il s'agissait de parler de ce qui s'est passé devant le bataclan là vous défendiez oui mais non mais c'est un groupuscule donc à un moment arrêtez de tout mélanger il y aura toujours de la merde quand il y a autant de gens et des préfets qui s'appellent l'allemand d'accord donc vous n'avez pas à demander aux organisateurs avec les soucis qu'ils ont madame Benbassa quand vous allez rigoler à la télé en expliquant la force de l'armée israélienne d'accord en sachant ce que fait cette armée vous n'avez pas à demander des excuses au comité adama point barre ça vous plaise ou pas que vous soyez amis avec les insoumis les insoumises ou pas il y en a plein le cul de ces histoires là le moyen orient vient toujours se mêler voilà et les premiers à payer ces conneries là ce sont les juifs français mes frères mes soeurs juifs comme à chaque fois qu'il y a des problèmes en afrique ou autre ce sont les noirs et les les enfin voilà à chaque fois voilà les problèmes au maghreb tout ça et tout c'est les musulmans qui payent en france mes frères mes soeurs musulmanes d'accord donc il y aura toujours des groupus culs d'enculés tant qu'il y aura toujours une politique nauséabonde infectée d'officiers politiques dans des dans la fonction publique donc arrêtez de toujours diviser et rappelez vous une chose qu'importe la force de la meilleure armée du monde toutes les meilleures armées du monde ont pris le plus gros mur du monde toutes hitler comme napoléon comme comme celle de toutes les armées ont pris le mur depuis les romains avant eux les égyptiens et puis voilà donc au jour d'aujourd'hui on est en 2020 on sait tous à peu près écrire et lire comme voilà on s'entend on sait se parler donc arrêtez vos conneries d'accord parce qu'on sait justement que toutes les extrêmes droites du monde sont liées toutes les extrêmes droites du monde actuellement qui foutent la merde partout sont liées donc au jour d'aujourd'hui s'il y en a qui il faut d'abord savoir pourquoi ils parlent de ça peut-être qu'ils ne savent pas s'exprimer comme moi ils peuvent pas montrer du doigt le likoud et ben ben netanyahou comme moi je le fais parce que j'en arrive même à refuser le terme sioniste c'est pour ça que quand je veux parler de 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 sionnard c'est comme quand je parle de 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 laïkar d'accord ce ne sont pas des laïcs ce sont des impostures voilà donc à force de 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 tout mélanger de voilà c'est comme quand on dit on parle on veut parler de racisme le racisme c'est le fait de ne pas savoir ce qui non ça c'est le racisme c'est le racisme d'accord les races n'existe pas mais le racisme oui donc la xénophobie par contre c'est de l'innocence c'est du non savoir donc quand tu veux parler du non savoir quand tu veux défendre un peu les gens pour essayer de les rapprocher les faire ce qu'on prend en eux tu parles de xénophobie si tu veux parler de racisme il sait qu'il ya la guerre à stopper d'accord donc voilà et je pense avoir fait le tour vite fait